L'Association culturelle et artistique de la Maison Vézina a tenu les 28 et 29 mai derniers la 13e édition du Symposium de peinture de Bois-Châtel. À l'intérieur du centre sportif, plus de 50 peintres se sont réunis pour exposer leurs œuvres au grand public. Il y avait plus de 5000 œuvres sur place. Les ateliers de démonstration de technique ont même eu lieu. Les peintres invités Yves Gros et Marc Saint-Jean et le président d'honneur ont chacun offert une toile à l'organisation qui était tirée pour financement. J'ai eu la chance de rencontrer le président d'honneur de ce 13e Symposium, l'artiste Serge Nadeau, en compagnie de la présidente de la Maison Vézina, Marjolaine Gilbert, qui organise l'événement. Et j'en ai profité pour parler à deux artistes peintres qui exposaient leurs œuvres. Voici ce que ça donne. Alors, Mme Kelly, je vous demanderais premièrement, c'est quoi l'importance pour vous d'être dans un symposium comme ça? C'est de venir partager notre passion, puis de rencontrer aussi d'autres artistes. À chaque fois qu'on voit quelqu'un qui fait la même chose que nous, ça nous donne le goût encore plus de se donner. Et bien, c'est ça. C'est une belle journée pour rencontrer plein de gens aussi qui aiment notre art. Et justement, parlez-moi un peu de vous. Vous êtes du côté de Saint-Pierre de l'île d'Orléans, mais vous faites ça un peu par passion. Mais éventuellement, ça serait le fun que votre passion devienne votre gagne-pain. Oui, c'est un rêve. C'est un but. Je ne sais pas quand, mais je garde espoir et je suis confiante. Et des événements comme ça, ça vous aide justement à vous faire connaître auprès du public? Auprès du public, puis je croirais aussi avec nos pères. Il y a des gens ici qui sont des professionnels, donc ils peuvent voir aussi ce qu'on fait. Je pense que c'est aussi du bouche à oreille. Donc, on se fait connaître comme ça, oui. Et justement, parfois, il y a même des démonstrations ici. Donc, vous pouvez assister à ce que des trucs de professionnels et peut-être par la suite appliquer ça dans vos futures toiles? Oui, ça peut nous inspirer. On peut aller chercher des petits trucs et leurs techniques spéciales, des fois, qu'on peut appliquer à notre façon par la suite. Je vous remercie beaucoup. Bien, je vous remercie. Bonne journée. Alors, Mme Gilbert, parlez-moi un petit peu de cette 13e édition du Symposium ici à Bois-Châtel. Alors, vous savez, oui, c'est effectivement notre 13e édition, la 3e à l'intérieur dans notre magnifique centre sportif de Bois-Châtel. On a environ 50 peintres encore cette année, des nouveaux visages, des nouvelles toiles. C'est vraiment extraordinaire à admirer. Alors, permettez-moi de vous présenter notre président d'honneur cette année, M. Serge Nadeau. Bonjour, bonjour. M. Nadeau, pourquoi avoir accepté la présidence d'honneur ici du Symposium de Bois-Châtel? Bien, parce que d'abord, c'est un symposium qui est bien organisé. Alors, prêter son nom à une bonne organisation, c'est toujours positif. Deuxièmement, c'est un endroit de qualité. Alors, vous avez pu remarquer les installations. C'est très aéré. Ça permet aux gens de prendre du recul pour regarder les toiles. Puis troisièmement, bien, quand on expose, quand on a une chance d'exposer un endroit aussi intéressant, bien, pour nous, les peintres, c'est fort intéressant. Et vous avez été flatté quand même d'avoir... qu'on vous ait fait la demande, justement, d'être président d'honneur ici? Bien, une présidence d'honneur, c'est toujours intéressant. C'est toujours plaisant. C'est un peu comme une petite laque dans le dos qui dit, bon, bien, là, continuez mon travail. C'est bien. Puis auprès des autres peintres aussi, c'est une preuve comme de quoi qu'on n'est pas tout à fait, tout à fait antisocial. Alors ça aussi, c'est parce que des fois, les peintres où les gens sont considérés, les artistes peuvent être considérés comme des ermites, mais ça nous permet de voir que c'est bien et qu'on est bien considérés par nos pairs. C'est intéressant. Et c'est créé aussi un contact avec le public, se faire connaître également. Ah oui, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr et certain que quand tu t'exposes, tu as la chance de parler aux gens qui viennent visiter l'exposition. Tu as une chance de leur exposer. C'est pourquoi tu fais de la peinture. Puis il y avait une activité d'organiser hier un soir qui s'appelait Peintre d'un soir qui a permis à trois personnes, trois commanditaires principaux de s'associer avec des peintres pour leur montrer un peu c'est quoi la philosophie de l'art, c'est comment on met de la couleur et ainsi de suite. Et ça et tout, ça a été fort intéressant. C'est une activité qui est toujours plaisante. Et pour cette 13e édition, vous avez fait des démonstrations également. Ça doit être intéressant de pouvoir montrer à ses pairs nos techniques. Bien oui, c'est sûr. Alors quand on a acquis une certaine expérience, bien c'est le fun de pouvoir aussi partager notre expérience avec les gens, soit avec des nouveaux peintres, soit avec des peintres ou des gens qui ont une petite connaissance ou même avec des peintres aguerries pour justement partager ce qu'on sait puis aussi en apprendre parce que les gens pensent que quand on partage, la flèche va juste d'un côté, mais quand les gens nous rendent ce qu'on leur dit, c'est toujours intéressant aussi. C'est un gagnant-gagnant. Et Mme Gilbert, un événement comme ça, ça doit demander beaucoup d'organisation. Comment ça s'est fait cette année? Est-ce que ça a bien été pour organiser cette 13e édition quand même? Ah oui, vous savez, on a quand même un comité de bénévoles, un comité organisateur. Alors on peut dire que depuis le mois de novembre, l'an passé, le comité s'est mis à l'oeuvre et tout ça. Et je vous dirais qu'avril, là, c'est vraiment lancé. Ça fait beaucoup de travail. Mais effectivement, on est des commanditaires, alors on est de plus en plus organisés. Les gens du comité organisateur sont super. Alors vraiment, ça va super bien et on compte bien poursuivre les symposiums par les années qui viennent. Et justement, je crois que l'année prochaine, c'est un secret de polichinelle, mais on peut le dire, le symposium va revenir ici à Bois-Châtel. Ah oui, l'an prochain, M. Le Maire, parce qu'en fait, la Maison Vézina a été acquis par la municipalité de Bois-Châtel. Et M. Le Maire nous a confirmé que l'an prochain, nous aurions encore toutes les disponibilités du centre sportif. Alors pour nous autres, on continue. Et justement, un événement comme ça, c'est un événement important pour la Côte-de-Beaupré? Bien oui, certainement, parce qu'en fait, la Côte-de-Beaupré, la Maison Vézina est tellement une belle maison patrimoniale et tout ça. Alors ça fait 13 ans, en fait, parce qu'on est à notre 13e édition. Alors je pense que même la première édition du symposium a été faite avant que les rénovations de la maison soient terminées. Alors c'est vraiment une belle... il faut continuer. Alors on vous souhaite du succès pour les prochaines années. M. Nadeau, Mme Gilbert, merci beaucoup d'avoir accepté notre entrevue. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors Mme Lajeunesse, parlez-moi de l'importance pour vous d'être ici au symposium de Bois-Châtel. Eh bien, l'importance, c'est que les gens puissent nous voir, qu'on puisse se faire connaître, et puis de rendre accessible notre art et l'art de la peinture à l'huile, autant de l'aquarelle que de l'acrylique, de rendre accessible ça, M. et Mme Tout-le-Monde, et puis qu'ils puissent observer quand on travaille sur place, que les gens puissent observer quelles techniques on utilise, comment ça se fait, qu'est-ce qu'il y a derrière un tableau, quel processus, le processus de création, d'où on part, pour arriver à présenter des oeuvres complètes. Puis que les gens se rendent compte que c'est pas une histoire d'une journée, mais que c'est de longue haleine. Mais je trouve que c'est important de parler avec les gens, puis de rencontrer les gens. Pour nous, les artistes, c'est sûr que ça nous fait connaître. Et puis pour les gens, ça met de l'animation, disons, dans leur quartier, puis dans la région. Et ça ouvre aussi peut-être leurs horizons, en tant que tel, par rapport à l'art? Exactement. Ici, on peut voir qu'il y a différents styles. Il y a l'art qui est plus abstrait, qu'il y a l'art figuratif. Puis c'est sûr qu'au niveau de ce qu'on retrouve dans les galeries d'art, c'est toujours des tendances, je dirais des tendances mode, des tendances qui fluctuent. Donc les gens, il faut qu'ils se fassent, il faut que les gens puissent se faire une idée eux-mêmes de ce qu'ils aiment. Et pas juste suivre ce qui est à la mode, mais plutôt d'avoir l'opportunité d'avoir un coup de coeur. Puis aussi avoir des oeuvres à prix abordables, donc qui sont accessibles. Accessibles aux gens. Et pour vous, en tant qu'artiste, ça doit être intéressant dans un symposium d'en rencontrer d'autres. C'est des belles rencontres quand même. Absolument. Au niveau artistique, ça, c'est sûr que c'est très nourrissant, c'est très énergisant. Ça nous réconforte de voir qu'on n'est pas toutes seules avec notre tableau chez nous. Puis qu'on partage des connaissances, on échange nos courriels. Et puis, non, il y a beaucoup de liens qui se créent. Et puis ça, c'est très intéressant au niveau artistique. Et vous êtes une peintre de Québec, mais je pense que vous collaborez beaucoup avec la Maison Vézina. Oui, exactement. Mais pour moi, la Côte-de-Beaupré, Québec, Beauport, pour moi, c'est un grand tout. Et la Maison Vézina, c'est une excellente maison. Je veux dire, c'est une place extraordinaire, un atelier extraordinaire. Il y a une âme dans cette maison-là. Et puis quand on enseigne là, on dirait que toute l'histoire nous revient. Et puis c'est très inspirant. Et puis cette maison-là doit continuer absolument de procurer aux gens un endroit, aux gens de la Côte-de-Beaupré puis aux gens de Bois-Châtel, un endroit culturel, puis un endroit où ils peuvent venir puis pouvoir apprécier différentes sortes d'art, autant l'art pictural que l'art du tricot, ou toutes sortes de... Toutes sortes d'oeuvres artistiques, en fait. D'oeuvres artistiques, exactement. Madame Lajeunesse, je vous remercie beaucoup. Même moi qui vous remercie. Sous-titrage ST' 501